Hey salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 2023 Plutôt épisode bonus avec la France Bon mesdames et messieurs, alors désolé il est possible que la vidéo soit en qualité dégueulasse quand elle va sortir Parce qu'il est 19h20 à l'heure actuelle où je record Normalement je record à 18h30 J'ai un peu tardé, je parlais avec ma mère Et là je viens tout juste recevoir une notification L'Olympique chez les groupes Je suis en mode, oh c'est très intéressant Et je viens de recevoir du coup un refinancement des prêts bancaires qu'il va y avoir Je suis en mode, ok d'accord Bon, et du coup je regarde un peu sur Twitter Et évidemment la masse des gens qui sont sur Twitter Je suis beaucoup de personnes de l'Olympique sionné Ne comprennent pas trop ce que ça veut dire refinancer une dette Mais voilà, donc j'ai fait une petite explication simple et rapide Voilà pourquoi c'est très bien que l'OL refinance sa dette De toute façon ça a été dit lors des résultats de l'année 2020 Enfin des résultats de l'année, enfin de l'exercice 2022-2023 Au niveau comptable Ils l'ont dit, ils font tout faire pour réhabiliter les dettes Avec les créanciers, etc. Ce qui est très important Alors pourquoi ? Parce que dans l'exercice 2023-2024 Ils ont à peu près 100 millions d'euros de dettes à rembourser Même plus, c'est plus de 100 millions d'euros de dettes à rembourser C'est beaucoup trop C'est beaucoup trop quand on sait qu'en plus Le flux de trésorerie opérationnel Ça c'est dans le tableau des flux de trésorerie Parce que vous avez trois tableaux au niveau comptable très important Le tableau, enfin le compte des résultats C'est là où vous avez le chiffre d'affaires Les bits d'affaires, les bits, la marge opérationnelle Les résultats financiers Le résultat net, est-ce que vous faites du profit ou pas du profit, etc. Moi j'aime bien regarder ce truc, c'est sympa Mais parfois il y a des écritures comptables Qui peuvent qu'on peut un peu, voilà On peut dire tout et n'importe quoi à ces chiffres Après vous avez le bilan comptable Le deuxième tableau le plus important Le bilan comptable Très bien pour voir qu'est-ce que vous avez dans les passifs Les passifs vous avez les liquidités Notamment les capitaux propres Et vous avez aussi au passif Le plus gros du passif Notamment c'est surtout les dettes Les échéances bancaires Les échéances des dettes entre guillemets Qu'on a avec nos fournisseurs, etc. Parce qu'évidemment un restaurant par exemple Ne va pas payer en cash Quand vous avez de bonnes relations avec vos fournisseurs Des fois vous allez dire à votre fournisseur Ok je t'achète 10 tranches de steak haché Mais je ne te le paye pas maintenant Je te le paye dans une semaine Des fois il y a même des gens qui font ça Quand vous allez prendre votre pain Demandez à vos parents Pour ceux qui sont enfants Qui ont des parents Demandez à vos parents Parce que des fois Moi je me rappelle ma grand-mère Elle faisait ça, elle allait au pain et tout Et elle facturait pas la baguette de ma grand-mère Parce qu'elle savait que tous les jours elle venait Et que du coup au lieu de la faire payer tous les jours Et bien elle va payer à la fin de la semaine Comme ça elle paie directement le pain à la fin de la semaine C'est un amortissement On décale du coup le paiement Et bien c'est exactement ce qui se passe On peut faire ça avec nos clients Avec les fournisseurs etc Donc ça c'est très important Et c'est de la dette C'est en gros une dette que tu devras quand même avoir C'est quand même de la dette Mais c'est pas vraiment comptabilisé comme une dette financière Même si pour moi c'est quand même une dette La dette financière c'est surtout les dettes Denant des banques etc C'est vraiment de la dette financière Mais les dettes où tu dois payer ton client Ou je sais pas quoi Parce que tu dois lui payer Parce que t'as dit Ouais je te paierai la semaine prochaine Bah voilà Ça c'est aussi de la dette Même si c'est pas pris en compte dans le calcul des dettes financières C'est pour ça que quand je vois la dette nette financière de OL Group Qui est de 400 millions Je suis en mode Ouais ouais Mais quand on regarde bien le bilan comptable Il est pas de 400 millions la dette totale Elle est pas de 400 millions Après il faut enlever bien évidemment la trésorerie Une partie des liquidités Une partie des cessions des actifs etc Mais tout ça c'est sympa C'est le bilan comptable Bilan comptable très important à regarder Voilà Et vous avez le troisième chapeau Alors oui normalement on doit jouer Mais j'ai envie de vous parler un peu de finances Troisième tableau Donc j'ai parlé du tableau des comptes des résultats Le tableau du bilan comptable Et il y a le troisième tableau que tout le monde oublie Alors que c'est l'un des tableaux les plus importants à comprendre Notamment quand on fait de l'investissement Et qu'on fait des analyses financières sur des entreprises C'est le tableau des flux de trésorerie Le tableau des flux de trésorerie C'est le truc le plus important à regarder Pourquoi ? Parce que là on peut voir réellement Les flux de liquidité qu'il y a dans tout l'exercice C'est super important Donc vous avez trois Dans ce tableau vous avez trois compartiments Les flux de trésorerie opérationnel Donc généré par l'activité Le flux de trésorerie d'investissement Et les flux de trésorerie de financement Et après vous avez la variation de la trésorerie Et de toute façon la variation de la trésorerie Vous le retrouvez à l'actif du bilan comptable Mais il n'est pas précisé Mais la trésorerie c'est super important Oh ça oui C'est ultra important Donc voilà Le tableau des flux de trésorerie C'est très important Là on ne peut pas forcément faire des réécritures comptables Ou alors ça veut dire qu'on ment totalement On ment ce qui arrive Wirecard Wirecard par exemple Ils ont bien menti C'est une société de paiement En Allemagne Qui était une très très belle entreprise Ils m'ont dit Waouh c'est incroyable Mais en fait ils ont tout magouillé Tout 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 de A à Z Ils ont tout magouillé Du coup voilà Wirecard Maintenant si vous allez regarder le cours de bourse Que je vous conseille Si ça vous intéresse Regardez le cours de bourse de Wirecard Depuis 10 ans Regardez le cours de bourse Depuis 10 ans de Wirecard Vous allez voir Très bien Très beau Plus de 100 euros Et tout L'action Et pouf Maintenant je ne sais même plus Si elle est sortie de la cote ou pas Mais maintenant C'est quelques centimes C'est que dalle Bah oui Parce que quand on fait de la fraude Et qu'on ment Bah ça passe très mal Bref voilà C'est très important Du coup je regardais ça C'est pour ça que j'ai un peu de retard Parce que je regardais ce truc Et c'est très important Voilà donc le refinancement des dettes Voilà c'est important Surtout quand on veut limiter les dettes Qu'on a à court terme Donc il faut évidemment balayer une partie de cette dette En la refinançant En gros c'est On finance nos dettes actuelles En créant de la dette C'est exactement ce que fait l'état français par exemple C'est à dire que vous avez de la dette Mais pour pouvoir rembourser votre dette Bah du coup vous contractez de la dette Voilà Alors Pour l'état C'est un peu particulier Parce que l'état Il a de la chatte C'est un état C'est un pays Mais une entreprise Elle elle peut mourir Du coup il y a tout un système Qui fait que Sur qu'on se base La nouvelle dette Du coup pour le refinancement Est-ce qu'elle a des taux d'intérêt Beaucoup moins importants Est-ce qu'au niveau du contrat Il est beaucoup plus permissif Parce que normalement Quand on refinance une dette Normalement Si on est intelligent Le refinancement de l'ancienne dette Par de la nouvelle dette Cette nouvelle dette doit être Meilleure En tout cas au niveau du contrat Du contrat Le contrat doit être Moins chiant Moins d'intérêt Je sais pas Ça dépend Ou alors Moins robuste Donc elle doit être Avantageuse Mais Bon voilà J'ai pas plus de détails De toute façon C'est un accord préliminaire Donc ça veut dire Que ce n'est pas officiel Mais ce n'est qu'officieux En gros ça veut dire Que Il y a un accord De base Mais rien n'est signé Voilà C'est en gros pour dire ça Voilà C'est tout C'est tout ce que je voulais vous dire Mais c'est très important Enfin En tout cas Si vous faites de la finance De la finance C'est super important De comprendre ça C'est super important Donc n'hésitez pas Ah bah tiens Il y a un article De l'équipe Ouais ils disent la même chose Ouais ouais Ils disent la même chose Donc il n'y a rien à dire d'autre Mais voilà C'est très important Enfin en tout cas Si vous faites un peu de finance Et que vous allez sur un master Ou un truc en finance Que vous devez faire Par exemple de la M&A Ou je ne sais pas quoi Vous devez absolument bien lire Enfin vous devez savoir lire Les bilans comptables Les flux de trésorerie Les ratios Les convenantes Etc Donc voilà Est-ce que le convenant Il est fixé Il est mieux Est-ce qu'il y a Enfin je ne sais pas On n'a pas de précision En tout cas Dans le truc Mais bon Écoutez Tant mieux Enfin bref voilà C'est tout C'est tout ce que je voulais vous dire Alors j'ai pas fait la guerre Contre les barbades Bah on va le refaire Du coup Alors j'ai dit que normalement Je le ferai De façon Personnelle Je l'aurai fait Mais bon là écoutez On va le faire maintenant Écoutez Ça sera déjà pas mal Ensuite j'ai prévu Quoi ? Alors Qu'est-ce que moi j'ai prévu ? J'ai prévu de faire une guerre Contre l'Arabie Saoudite Voilà Tout simplement On va faire une petite guerre Contre l'Arabie Saoudite Après les barbades Et puis Peut-être qu'on fera aussi Une guerre contre l'Iran Je sais pas Pour le plaisir Mais je crois que la guerre Avec l'Arabie Saoudite Va déjà durer un peu Longtemps Du coup Bon On va voir Ah oui mais comme Attention Comme c'est des vidéos bonus Je peux parler de tout ce que je veux J'en ai rien à faire Si j'ai envie de parler Pendant 20 minutes D'économie Ou de finance Je parlerai 20 minutes Franchement Y'a aucun souci C'est que du bonus Alors pourquoi ? Parce qu'en fait J'attends Le closing des résultats De votre vote Pour le prochain LP Sur GPS 4 Alors vous avez le choix Entre deux pays Je vous mets le lien Dans la description Pour pouvoir écouter la vidéo Pour voter aussi Parce que c'est dans cette vidéo Que vous pouvez voter J'ai regardé là Y'a 10 minutes Vu que j'ai lancé la vidéo Y'a 11 minutes Vu que la vidéo Est lancée Y'a 11 minutes J'ai regardé Et c'est très serré Oh C'est vraiment Je n'ai jamais vu ça C'est très 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 serré A quelques votes près Le résultat Il peut changer Donc franchement Je vous conseille D'aller voter Pour ceux qui n'ont pas voté Je vous conseille D'aller voter Le lien est dans la description De la vidéo Allez voter Enfin d'abord D'abord à écouter la vidéo Parce que vous n'allez pas voter Pour un truc que vous n'aimez pas Parce que j'ai tout expliqué Ce que je vais faire Dans les deux pays Que j'ai choisi Quelles vont La stratégie de développement Etc J'ai tout précisé Donc si jamais Vous êtes Vous avez envie Voilà Donc Votez Allez voter Parce que c'est vraiment Très 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 serré Franchement Je vous le dis Il y a A quelques voix près Le pays peut changer Enfin un pays Que je ferais un LP Pourrait changer Donc N'hésitez Absolument pas Qu'est-ce qu'il se passe Ah ouais Ok Bon Donc voilà N'hésitez surtout pas A aller voter Donc tout ce qui est Dans la description De la vidéo Normalement C'est demain Que ça sera terminé Je pense que Je vais commencer Bon en vrai Je sais pas Tout dépendra De la fin De la guerre Avec l'Arabie Saoudite Ça peut durer Deux épisodes Un épisode Ou quatre épisodes J'en sais rien C'est que du bonus Que je vous donne Donc voilà En plus ça me permet De parler des choses Que j'aime bien Dont notamment L'analyse financière D'entreprise Parce que j'adore Analyser financièrement Les entreprises C'est trop intéressant On apprend plein de choses Sur les entreprises Et voilà C'est reparti pour Pour ce bug Pour le même bug J'ai juste envoyé Les 4000 soldats Qui sont ici A Bridgetown Voilà Parce que c'est bugué Comme d'habitude Le jeu Il bug Il les renvoie Alors que normalement Il doit pas les renvoyer Mais c'est pas grave Par contre Il y a 1200 soldats C'est énorme Morale des troupes En berne Bah attends mec C'est bien beau Mais en fait Vous partez Parce que c'est un bug Du jeu Enfin moi Je peux rien y faire Si le jeu bug Moi je peux rien y faire Mesdames et messieurs Donc voilà Mais ouais Très important Alors Voilà C'est tout C'est tout ce que je pouvais vous dire Voilà C'est un peu ma passion Lire des trucs D'entreprise Moi j'aime bien C'est ce que je fais souvent Alors Evidemment Il fallait que ça lag On est contre La résolution est rejetée Laissez moi tranquille Dans ma guerre Ah bah voilà Ils envoient des tanks De façon officieuse Parce qu'ils sont pas très cons Quand même Port de France On a combien de soldats 37 000 Et c'est des level 2 Maintenant Parce qu'il y en a beaucoup Qui sont partis Arrêtez On va pas perdre Contre les barbades Faut arrêter C'est juste que c'est bugué Le jeu Le jeu est totalement bugué Donc Alors les sanctions financières Ça on a l'habitude Ça je vais pas mentir On a l'habitude Comme d'hab Tac Bah voilà C'est pas mal Capitulation Bah on est même pas rentré Qu'ils capitulent déjà Bah super Bah si vous voulez partir Retournez à la maison Messieurs A la maison Parce qu'on a gagné De toute façon Je n'envoie pas l'intérêt Revenez à la maison Je suis regardé Le cours de bourse De Wirecard Il m'intéresse Il est toujours coté Wirecard Ou pas Ah oui il est toujours coté Deux centimes Deux centimes Attendez il est coté à combien avant On peut pas savoir Dans dix ans Hop On va mettre sur un mois Comme ça je vois les chiffres Oh c'est chiant Donc sur un an Bon avant Wirecard Il cotait à 100 euros A peu près Mais là j'ai pas les chiffres C'est trop chiant C'est mal fait leur système Oh Tipi 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 Oh oh Ah mais on peut pas voir plus D'accord Bon normalement On peut voir plus Mais je sais pas pourquoi Sur ce site ça marche pas Bizarre Bah bon bref On a annexé les barbades Wouh Félicitations On est très heureux On annexe les barbades Tu perds Tu m'ens tellement possible Ah oui Ouais ouais vas-y Fais ça Ouh déficit de 3% là Ah mais parce que la croissance Bon c'est pas très grave ça Oh l'Arabie saoudite Qui me déteste Oh Mohamed Ben Salman Est-ce que Oh attendez On va essayer de passer à l'ONU Pour ça Qu'est-ce que ça fait ça Ok Je condamne L'Arabie saoudite Est-ce que je peux Du coup les déclarer En guerre Élément suffisant Pour des sanctions Ah bah super Oh 53% C'est énorme Gérer nos ambassades Oh bah pouf On ferme Popularité bénéfique La France Demande d'intervention militaire Ouais Ah tiens en France rebelle Il fallait que je m'y attende Bonne élève Bah ouais la dette Tout va bien Vous en faites pas Allez l'Arabie Moi je te fais la guerre Ouais super Championnette d'Amérique du Sud Oh C'est un peu bugué Non Ah le maïs J'en produis plus assez Ça c'est un peu dommage Demérique du Sud Tous nos stats Brille comme sous neuf Oh incroyable C'est trop cool ça 137 logements Pouf Je te le réhabilite Pas de soucis Pas de soucis avec moi Je réhabilite tout moi Ok 100 4G On sera pas à 100 Mais là je te mets à 100 Boom 100% Sanction financière Mais c'est terminé là Vous avez Vous pouvez arrêter vos sanctions C'est bon hein Normalement les sanctions C'est terminé Contre l'Arabie Saoudite Ça va être super intéressant Mandat d'intervention militaire Mais tout le monde est d'accord Oh bah ouais Oh bah ouais Oh là là Ça sera notre première guerre Notre première guerre Mais legit Notre première guerre legit Incroyable Oh c'est magnifique Oh il faut savourer Oh oui Savourer tout moi Tout ça Il faut savourer ce moment Oh là là Est-ce que quelqu'un déclare la guerre du coup ? Personne Personne déclare la guerre contre l'Arabie Saoudite Eh bien moi Je vais la lancer Mais dans le prochain épisode En tout cas Passez une très bonne soirée Une très bonne journée On se retrouve la fois prochaine Pour une toute nouvelle vidéo Sur GPSK 2023 Avec la France Merci de m'avoir suivi Salut à tous Merci de m'avoir suivi Sous-titrage de l'Arabie Saoudi